Hello les bichons, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un big unboxing, enfin un unboxing, du coup j'en ai jamais fait sur ma chaîne enfin vraiment où j'ai attendu et où je vais ouvrir les cartons avec vous donc il y a des choses que j'ai commandé, des choses que j'ai reçu de la part de Marc comment vous dire avec des mots plus simples, il y a quand même pas mal de petites choses il y a un peu tout et n'importe quoi, il y aura du Amazon, du Asos, du Zara quoi d'autre, Nubiance, enfin bref, vous allez voir donc du coup si cette vidéo vous intéresse c'est parti bon bien malgré moi il y aura des hauls sur cette chaîne parce que j'ai pas acheté beaucoup de choses mais tu vois il y a quand même des petits trucs, il y aura d'autres hauls qui vont arriver là c'était on va dire il y a même pas pré Black Friday on va dire j'ai pas appris énormément de trucs mais du coup là au moment où je tourne la vidéo ce soir c'est la Black Friday et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs quand même, enfin il y a déjà eu sur beaucoup de sites des choses mais j'ai pas trop craqué, je suis restée calme bref c'est pas ce que vous attendez donc on va passer à la vidéo mais premièrement je tiens à vous respecter et purée voilà c'est toujours moi ça je vais mettre un peu de crème sur les mains parce que ça fait 4 fois que je suis allée à la boîte aux lettres parce qu'il y a d'autres colis que j'attends pour pouvoir vous les montrer mais il n'était pas là et forcément tu vas à la boîte aux lettres tu te laves les mains 50 000 fois, bref avant toute chose si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram je vous invite à le faire de suite car tous les jours pour vous remercier de mes 10 000 abonnés il y aura un lot à gagner chaque jour pendant 25 jours je n'ai pas encore réfléchi si je vais jusqu'au 25 mais en tout cas jusqu'au 24 il y aura un lot à gagner chaque jour donc n'hésitez pas à vous abonner alors on va commencer par Amazon donc j'ai commandé beaucoup de choses, il y en a que j'ai déjà ouvert et surtout j'ai reçu ça en 50 000 paquets donc bref par contre ne vous attendez pas à des trucs de fou sur Amazon là j'ai fait un peu une commande un peu random comme on dit parce qu'il me manquait pas mal de petites choses alors du coup ça c'est bien, ça va me servir pour remplir mes chaussettes de décoration de Noël alors dans un premier temps j'ai commandé des emporte-pièces de Noël vous avez quelques emporte-pièces mais ah non c'est pas mal, c'est pas des emporte-pièces bref non voilà j'ai commandé ça alors ça je pense que c'est vital quand vous voulez faire des jolies choses Instagramables c'est comment on l'appelle ça ? une sorte de, je sais même pas c'est quoi le nom les gars, la fille en carton bon c'est un cercle pour les oeufs en fait vous mettez ça dans la poêle et vous avez soit des beaux oeufs au plat ou des pancakes ou des blinis ou des galettes de pommes de terre ou galettes de ce que vous voulez et du coup c'est plus joli, c'est bien rond, ça déborde pas voilà je vous avais fait dans une vidéo précédente un egg muffin maison et du coup je vous avais montré que j'avais utilisé des emporte-pièces mais c'était pas du tout adapté et ça par contre ça l'est donc du coup c'est vendu par l'eau de 4 ouais c'est ça, donc ça je trouve ça pas mal du tout donc je vais les tester de toute façon et je vous en reparlerai mais en plus c'est bien parce que tu peux les tenir comme ça c'est pas mal du tout ça donc voilà, au moins je pense que t'as ça, t'es tranquille ensuite j'ai pris des sacs poubelles je vous l'ai dit c'est random mais en fait j'ai une poubelle de la marque Bravencia donc c'est une poubelle vraiment design mais que j'adore et du coup vous pouvez utiliser des sacs poubelles d'autres marques mais c'est quand même mieux d'avoir les sacs poubelles adaptés parce que forcément c'est fait pour donc du coup j'en ai commandé deux parce que j'ai deux bacs j'ai un bac plus petit qui fait 12 litres 10-12 litres et un bac qui fait 20-25 litres donc ce qui est bien en fait c'est que vous ne pouvez pas vous tromper sur la poubelle il y a écrit la lettre correspondante au code du sac que vous devez acheter voilà donc c'est parce que j'ai un côté pour tout ce qui est déchets et un côté pour tout ce qui est recyclage voilà donc il m'en fallait franchement ça m'a duré quand même assez longtemps puisque dès que je reçois des sacs poubelles des sacs en plastique par exemple quand je fais des livraisons en ligne du coup je les utilise comme sacs poubelles donc je pense que là ça va me durer quand même quelques mois il y en a 40 et 20 celui-là il part un peu plus vite forcément mais voilà tout ça pour des sacs poubelles ensuite je me suis recommandé des fossiles c'est vrai que je n'en mettais pas trop ces temps-ci mais je me suis dit tiens pourquoi pas recommander les demi-wispies de chez Ardell donc je les ai déjà utilisés je les ai aujourd'hui franchement pour moi c'est les fossiles les plus naturels qui se voient mais qui restent quand même naturels c'est bien ceux-ci le paquet de 4 je crois faisait 15 euros et je me suis repris de la colle du haut donc j'en ai mais en fait je l'ai en tube et je déteste et en plus je l'avais acheté chez Primark je ne sais pas je trouve qu'elle laisse beaucoup de résidus et tout pourtant c'est la même marque mais celle-ci voilà c'est celle qui s'utilise avec ah comment on appelle ça vous savez c'est les petites comme ça avec comment on dit je ne trouve pas mes mots aujourd'hui je crois que j'ai peut-être faim mais voilà vous avez compris et ça franchement c'est la base et du coup c'est beaucoup plus facile pour appliquer sur vos fossiles donc ça aussi c'était vital ensuite je me suis pris un mousseur de lait alors vous avez rigolé mais ça fait longtemps que je vais m'acheter ça enfin ma mère avait ça chez elle mais je ne comprenais pas à quoi ça servait et du coup je voulais me faire un thé matcha la dernière fois mais il me fallait un mousse de lait il me fallait le mousseur tu vois donc du coup ça c'est super pratique c'était pas très cher après voilà derrière ils vous mettent pour le matcha latte pour vos cappuccinos moi je ne vois pas de café mais bon pour mon matcha ou si vous voulez faire une petite mousse de lait tu vois donc je vous ai dit c'est des petits détails mais ça toutes sont importantes alors aussi je me suis pris des rasoirs vous savez les rasoirs comme ça là moi j'ai toujours voulu tester ça parce que bon je suis indienne et j'ai des j'ai beaucoup de poils et tout enfin ça me saoule et voilà je voulais enlever ces petits poils là et du coup je voyais beaucoup de personnes utiliser ça donc je me suis dit je vais tester donc c'est vendu par un pack de 12 donc je vais bien relire tout quand même avant de l'utiliser pour ne pas m'occuper pour le duvet autour des lèvres je pense que je vais toujours garder mon à la cire mais du coup voilà vous pouvez l'utiliser surtout pour vos sourcils moi je ne vais pas m'aventurer là dedans clairement mais c'est plus pour enlever les petits cheveux là les petits duvets qui me saoulent que je vois et qui m'énervent donc voilà ensuite ça c'est quoi je ne sais même plus ah oui je me suis pris des tapis de cuisson en silicone j'ai vu qu'ils avaient une bonne revue donc j'avoue il faut que je pense à moi aussi écrire des commentaires mais n'hésitez pas à lire les commentaires voilà des tapis de cuisson mais réutilisables en silicone comme ça parce que je fais beaucoup de cuisine au fond vous le savez et je me suis dit bon il y a des choses que tu peux utiliser avec la feuille de cuisson papier parce que voilà mais je me dis pour faire cuire mes légumes et tout voilà c'est vrai que c'est plus de boulot parce qu'il faudra forcément les nettoyer et que tu les jettes pas à la poubelle mais du coup c'est un petit peu plus écolo et du coup ça va vous durer quand même un peu plus longtemps ensuite je me suis pris des moules en silicone parce que j'ai envie de tester des entremets voilà à force de regarder le meilleur papier depuis toutes ces années je me suis dit lance toi fais des entremets et du coup il faut des petits moules en silicone après vous pouvez utiliser aussi pour faire des gâteaux ce que vous voulez mais voilà le but premier pour moi de ça c'est d'avoir des petits moules en silicone vous savez vous faites des entremets vous pouvez mettre des inserts de fruits de ce que vous voulez vous mettez un petit gâteau par dessus de toute façon je l'utiliserai je vais tester ça mais je vous ai dit c'est random mais je n'en avais pas ensuite je me suis pris cette coque de protection mais anti gravité que vous pouvez coller sur votre miroir en fait donc moi ça me sert forcément si je veux faire des petites vidéos make-up ou j'en sais rien routine enfin bref quelque chose ou des stories je colle sur mon miroir et du coup c'est assez pratique donc j'ai déjà sali alors je ne sais pas ce que ça vaut il y avait quand même de bons retours ça coûtait 7 euros par contre ça prend la poussière donc peut-être qu'il faut que je fasse un peu plus attention mais voilà donc c'est pas mal vous collez sur votre miroir donc voilà une autre chose toujours random mais je n'en avais pas c'est un support pour téléphone enfin j'en avais acheté un chez Action que vous vissez à la table mais du coup il ne tient pas c'était pas pratique donc je me suis dit il m'en faut un pareil que je pose comme ça donc aussi bien quand tu fais des FaceTime des FaceTime story Insta enfin bref voilà vous en faites ce que vous voulez vous pouvez aussi mettre votre iPad dessus donc ça c'est pas mal du tout je vous montre juste ce que ça donne hop voilà comme ça en plus il est réglable il n'y a pas non plus tout en haut mais c'est pas non plus un frais pied mais voilà tu peux quand même le régler basique classique simple mais j'en avais besoin ensuite je me suis pris un tapis pour la cuisine alors c'est pas que j'ai un effet c'est pas vintage mais ma cuisine a un petit côté un peu vintage et du coup je me suis pris ce tapis là du coup vous ne voyez plus où il y a écrit bistro des amis voilà un petit look ouais vintage bistro je sais pas trop enfin si moi je sais mais voilà je vous montrerai de toute façon dans la cuisine mais il est bien grand et surtout il passe à la machine j'en avais acheté un pareil chez Action mais il prenait trop la poussière ça m'a saoulé ça faisait vraiment pas propre et tout donc celui-ci est pas mal et surtout il est super grand enfin sur Amazon puisque j'attendais mes emporte-pièces de Noël mais ils ne sont pas arrivés donc voilà je me suis pris des enveloppes donc des enveloppes des pochettes d'expédition donc notamment pour Vinted je trouve ça beaucoup plus pratique donc bien sûr j'utilise tous les cartons que j'ai etc mais voilà pour mettre un vêtement et tout je trouve ça bien donc vous avez plusieurs tailles j'en avais déjà acheté des roses pareil sur Amazon donc vous avez par exemple une grande taille comme ça ça c'est top hier par exemple j'ai pu mettre une robe pull dedans voilà vous avez plusieurs tailles et surtout c'est bien si aussi forcément avec les conditions avec la crise sanitaire et tout si vous avez des cadeaux à envoyer et tout je trouve ça pas mal donc pareil voilà vous avez un plus petit format en plus ce qui est bien c'est que en fait je crois que c'est les mêmes que ceux que j'avais déjà ouais vous avez une c'est autocollant vous enlevez la bande ici et vous collez directement après si vous les renforcez vous pouvez mettre encore du scotch mais sincèrement ils sont vraiment solides j'ai même envoyé des chaussures dedans enfin bref ils sont vraiment top de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos mais ça pour moi c'est vraiment pratique c'est surtout si vous faites des envois avec d'aide ou si vous devez envoyer des colis là par exemple comme je t'ai dit je fais des concours sur Insta il y a des concours il y a des lots qui seront envoyés par des marques et des lots qui seront envoyés par moi donc voilà c'est assez pratique moi je trouve ça bien donc on a terminé pour Amazon je vais ouvrir allez ce que les marques m'ont envoyé donc là ça c'est la marque Nubiance je sais déjà ce qu'il y a dedans donc si vous ne le savez pas la marque Nubiance Dermocosmétiques est spécialisée pour les peaux nubiennes pour les peaux noires et métissées tout ce qui est routine anti-tâche routine pour l'acné aussi enfin de toute façon si vous me suivez depuis en moi vous savez que j'adore cette marque je travaille avec eux donc hop et je suis contente qu'ils me fassent encore confiance depuis quand même deux ans maintenant du coup là hop je crois qu'ils m'envoyent leur nouveauté si je ne me trompe pas alors oh c'est trop bien ça un masque en tissu wax non mais trop bien ah je suis trop contente eh mais il est canon les gars en plus il va bien avec ma tenue mais c'est trop bien ça ah oui ils envoient un masque donc pour chaque commande ce mois-ci ils envoient un masque en tissu wax ah je suis trop contente ouais merci nubien alors du coup il y a une nouveauté que j'avais trop envie de tester c'est le clean actile gel nettoyant pour le visage nettoie et purifie anti-imperfection sans savon aux extraits de papaye et vitamine C donc pour les peaux mixte à grasse je n'ai pas la peau mixte à grasse mais c'est vraiment pour tout type de peau parce que je connais leurs produits ça reste quand même assez doux donc ça j'avais trop hâte de tester ça donc ils m'ont renvoyé nos micellaires chouchous que j'adore aussi vous le savez je vous en ai parlé en plus c'est des gros formats donc franchement ça vous dure un bon petit moment et la boîte en est tombée tellement elle sait que j'adore ce produit l'acte 5 si vous avez de l'acné les gars ou vos enfants vos ados je vous conseille ce produit donc du coup la nouvelle routine c'est ça donc le nettoyant anti-imperfection et le soin anti-imperfection mais ça vraiment je crois que j'en suis à mon troisième ou quatrième tube et même s'ils ne l'envoyaient pas j'aurais racheté d'ailleurs pour vous dire j'ai racheté une routine anti-tâche parce qu'au final je me suis dit je vais le faire avec le masque j'ai plein de boutons et j'ai eu plein de boutons et du coup ça m'a laissé des tâches je me suis dit je vais racheter la routine de moi-même voilà en plus il faisait moins 50% pour la Rack Friday donc comment vous dire c'était super intéressant donc comme je vous dis voilà même si la marque m'envoie je suis susceptible d'acheter aussi par moi-même mais en tout cas merci la team Nubiance là je suis refaite ensuite de l'agence Grenadine RP qui m'envoie pas mal de produits donc si vous passez par là merci merci encore de me faire confiance et de me permettre de créer du contenu ils m'ont envoyé toute une routine paille de la marque paille alors vraiment j'avais tellement envie de tester cette marque et je suis trop contente donc c'est une marque qui est bio qui est composée d'ingrédients naturels qui est clean qui est vraiment top du coup j'ai reçu dans un premier temps l'huile démaquillante l'huile démaquillante que j'ai commencé à tester et que j'aime bien ma foi ensuite le spray Living Water lotion tonique purifiante une tuerie dinguerie mais vraiment quand tu mets le spray tu sens ta peau est vraiment purifiée elle est nette enfin je sais pas elle est vraiment propre donc pour vous dire voilà j'utilise tous les matins voilà et ensuite la crème Love and Hate donc une crème hydratante à l'avocat et au jojoba donc ils ont beaucoup de produits je vous invite vraiment à aller voir sur leur site ou même sur Sephora adapté à tout type de peau ils ont un sérum anti-imperfection qui est pas mal il me semble donc voilà ça vraiment de toute façon je vous ferai une vidéo routine mais je suis vraiment contente d'avoir reçu cette marque parce que c'est vraiment très très bien et en plus comme je vous ai dit c'est clean c'est made in London j'ai reçu de la part de la NHA donc la Natural Hair Academy de la team NHA la nouvelle NHA box 2020 du coup je vous ai fait une vidéo sur Instagram donc je vous invite à aller la voir pour voir ce qu'il y a dedans mais allez je vous tise un petit peu mais franchement c'est du lourd oh comment ça sent trop bon mais c'est vraiment 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 du lourd donc les gars allez voir ma vidéo je vous la mets dans la barre d'infos ensuite on passe à oui ça c'est moi qui l'ai commandé j'ai envie de tester de plus en plus de maquillage bio naturel etc et donc je vais vous faire une vidéo et du coup j'ai commandé sur le site de Madara donc pareil j'ai profité un peu de la Black Friday enfin un peu un peu beaucoup même déjà c'est une marque que je voyais passer ma meilleure amie elle a déjà utilisée du coup elle me disait qu'elle aimait bien donc c'est toujours bien quand quelqu'un forcément a tester la marque donc voilà le colis ce qui est bien ce que j'ai bien aimé sur ce site c'est que vous pouviez prendre des échantillons parce que j'avais envie de tester leur fond de teint j'avais entendu pas mal de retours Keijo aussi si tu passes par là bisous ma belle l'avait testé je vous invite à aller voir sa vidéo où elle avait testé la marque Madara donc pareil ça m'a aussi confirmé et elle me l'a dit que les produits étaient pas mal donc du coup j'ai voulu tester le fond de teint mais je me suis dit je vais d'abord tester des échantillons et il y avait vraiment pas mal de choix donc j'ai pris deux teintes caramel et fudge j'espère que ça va le faire j'ai pris un échantillon aussi dans Lumineur voilà et comme je vous l'ai dit c'est vraiment une marque 100% enfin à base d'agrédients naturels il y avait même un masque aux AHA vous voyez déjà c'est pas mal d'échantillons donc je trouve ça bien donc dans un premier temps j'ai acheté un gel à sourcils style brow pomade donc si j'arrive à le ouvrir ce serait top je me souviens plus des prix mais je vous les mettrai en barre d'infos voilà j'espère que j'ai pris la bonne teinte ouh j'ai pris ça comme teinte moi uh oh j'ai pris ash brown c'est ça que j'ai pris bon on verra bien la texture a l'air pas mal de toute façon comme je vous disais je vais vous faire une vidéo crash test ensuite j'ai pris un anti-cerne en teinte azel nut qui m'a l'air aussi pas mal du tout ouais je pense que ça devrait le faire niveau couleur ensuite j'ai pris un démaquillant bifasé les gars franchement j'en voulais un donc pareil c'est toujours naturel pour les yeux pour les lèvres ah pour le visage ah c'est un démaquillant ah je croyais que c'était que pour les yeux ok d'accord bon moi je vais utiliser pour les yeux essentiellement et pour la bouche si j'ai vraiment quelque chose d'assez mat sur les lèvres je vais y arriver j'utilise en ce moment celui de chez Sephora mais je suis pas très fan je vous expliquerai pourquoi mais le bifasé pour moi c'est la base que vous ayez un un mascara waterproof ou non je trouve que ça démaquille vraiment en douceur ça dissout le maquillage puisqu'il y a un côté huilé et du coup ça a un petit côté hydratant donc voilà et puis c'est tout les gars ça c'est quoi ah j'ai encore des échantillons ah oui là par contre ils m'ont mis des teintes un petit peu trop claires sun, de hivory bon bref je pense que je pourrais toujours les donner à quelqu'un et voilà ah ils font aussi des rouges à lèvres bon bref cette marque a l'air vraiment pas mal du tout donc hâte de tester ça on termine par les fringues alors vraiment c'est tout petit parce que comme je vous ai dit je vais peut-être craquer pour après Friday mais je suis pas très sûre parce que clairement je ne sors pas non plus des petites chez moi mais il y a quand même des pièces un petit peu indispensable donc sur un so je me suis pris à des pyjamas alors ça par contre c'est super important pour moi il faut que je me rachète des pyjamas mes pyjamas sont fatigués ils ont fait la guerre c'est juste plus possible donc là j'ai vu celui-là en fait sur Asos il y avait une pré Black Friday où il y avait jusqu'à moins 70% donc du coup j'ai vu ce pyjama là un peu style bandana comme ça je l'ai trouvé super joli donc vous avez le haut et vous avez le pantalon j'ai pris une taille 40 je pense que ça devrait le faire ah ouais non mais ça j'adore t'es vraiment à l'aise je cherchais des pyjamas de Noël aussi mais bon je pense que je m'y suis prise un petit peu trop tard il n'y en a plus et ça je surveillais cet ensemble vous me connaissez moi les sweats les jogging c'est ma vie donc voilà après je pensais que c'était un peu plus épais mais du coup en fait l'ensemble était je crois à 50 balles et il est passé à 24 euros comment vous dire voilà comme je vous ai dit il était dans ma liste donc vous avez un petit crop top donc c'est un peu délavé comme ça de toute façon je vous montrerai porté voilà et vous avez du dos franchement tout simple mais j'aime bien les jogging d'assaut j'aime bien la qualité donc il est un petit peu plus fin mais il y a du coton dedans ouais donc c'est du 100% coton j'essaye de faire attention aux matières je vous dis pas que voilà mais si je peux j'essaye d'acheter quand même du coton il m'a l'air super confortable donc j'ai pris une taille 40 je pense que ça devrait aller donc voilà je termine sur Zara où je me suis pris alors je ah peut-être que j'en ai parlé ou pas je cherchais un short en similicure mais camel et du coup je l'ai trouvé et en plus à 9 euros alors je sais pas si au moins je vous parle il en reste mais le similicure de Zara je le trouve exceptionnel il est vraiment très très bien il est vraiment de très très bonne qualité déjà le short c'était pas trop cher je crois que je l'avais repéré il y a des mois et là quand il est passé à 9 euros j'ai dit écoute Coco je t'embarque ensuite enfin j'ai pris que le bas mais là je vais me prendre le haut qui va avec c'est une jupe en fait droite en molleton un peu style crayon vraiment basique mais je me voyais porter ça avec des baskets l'hiver et tout ou des bottes donc voilà très très simple très basique simple vous connaissez déjà enfin le dernier article pour le moment c'est ce manteau qui est juste canonissime en moumoute comme ça il est vraiment trop trop beau bon ça m'a un peu embêtée parce que c'est quand même du polyester mais j'avoue que la qualité est vraiment bien il reste quand même assez chaud il est trop trop mignon il est trop trop mignon tu vois là déjà avec le la robe que j'ai qui est de chez Zara aussi d'ailleurs avec des bottes camel ou des bottes beige une tuerie il est trop beau il est trop trop beau donc là au moment je vous parle il va être soldé sur le site de Zara mais pareil je vous en ai déjà parlé sur Insta donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta c'est là où je vous partage les bons plans quand je les ai voilà et c'est tout bon update j'ai été à la boîte aux lettres donc du coup je vous montre un autre colis là c'est Savage X Fenty alors pour l'histoire j'étais abonnée à Savage Fenty la lingerie Fenty la lingerie de Fenty la lingerie de Rihanna bref mais du coup je me suis désabonnée parce que ça m'a un petit peu saoulée franchement j'aime beaucoup ce qu'elle fait mais ce qui m'énerve c'est qu'il n'y a jamais de taille mais jamais c'est tout le temps en rupture donc c'est bon je ne suis pas là non plus le premier de chaque mois être à l'affût donc ça m'a un peu saoulée peut-être que je me réabonnerai tu vois mais du coup donc pour savoir c'est le même groupe que Just Fab donc c'est des systèmes d'abonnement vous comment dirais-je vous avez un crédit de 49 euros tous les mois et si vous ne l'utilisez pas il est reporté le mois suivant tu vois ou pas après tu peux commander ce que tu veux mais de base tu dois tu as un crédit de 49 euros donc si tu ne commandes pas il sera quand même prélevé sur ton compte bref et du coup j'avais un crédit qui me restait mais comme je ne trouvais rien ça m'avait saoulée et là je me suis dit non c'est une t'as de l'argent qui dort donc du coup prends-toi un petit dessous c'est ce que j'ai fait du coup en fait j'en ai eu pour 13 euros quand même parce qu'en fait le prix attractif qui vous donne des moins 60 c'est pas cher mais les prix de base c'est super cher en fait c'est vraiment très cher donc bref du coup je me suis pris donc cette culotte j'ai pris un peu de bordeaux c'est pas quelque chose que j'ai mais ouais franchement les produits sont jolis il n'y a pas à dire c'est juste que il n'y a jamais de taille donc ça me saoule un peu et j'ai pris ces bralettes la bralette qui va avec je crois ouais c'est ça alors ce que j'ai bien aimé c'est que en fait vous pouvez l'attacher devant et pour moi c'est trop pratique donc ouais je trouve ça super joli donc je pense que je vais peut-être faire une petite photo insta vraiment tranquille tu vois pas trop sexy chicola non plus avec mais je trouve ça mignon et vous avez écrit Fenty ouais Fenty en fait voilà tout simple mais efficace et voilà regardez bien les conditions avant de vous abonner c'est tout ce que j'ai à dire et le dernier colis vous vous souvenez je vous disais il n'y a même pas 30 secondes pour vous mes emporte-fièces de Noël voilà alors peut-être que ma nièce va venir avec moi en faire cette année c'est pas sûr crise sanitaire oblige je crois que j'ai dû le répéter 50 000 fois dans la vidéo crise sanitaire oblige mais dans tous les cas je vais en faire parce que j'ai plein de petites idées de rejet donc il y a les les sablés classiques mais j'ai vu d'autres choses donc voilà rien de fou mais bon là c'est quoi je crois que c'est le père Noël là vous avez un gant vous avez une étoile vous avez le petit bonhomme comme ça en pan d'épices enfin le ginger mail un sapin vous avez un candy cane comme ça et celui-là je ne sais pas je ne sais pas bref de toute façon restez connectés sur ma chaîne de cuisine indies cooking je vous montrerai ça voilà et bien ma vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu ce haul un peu random en mode pyjama tapis soins et j'avoue il y a de tout il y avait de tout aujourd'hui j'espère vraiment que ça vous a plu donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter tous les liens sont en barre d'infos les tailles etc si j'ai pu les porter avant je vous mettrai des images à l'écran et puis c'est tout mes bichons donc en attendant une prochaine vidéo prenez soin de vous respectez les gestes barrières portez votre masque et je vous embrasse et je vous dis à bientôt bye